Bonjour et bienvenue dans la suite de ce module sur la communication impliquée et en particulier sur l'impact de la communication passant par les médias de masse. On l'a vu dans le module précédent, la communication de masse, en particulier la communication écrite, la presse écrite et puis la presse audiovisuelle, ont très tôt fait l'objet de spéculation. Ça a été perçu très tôt comme quelque chose d'important, quelque chose qu'on devait défendre, d'où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc on se rend bien compte que les médias, ils ont une force, ils ont une efficacité. C'est très difficile de la calculer, c'est très difficile de la comprendre et il a fallu attendre très longtemps, en gros après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, pour avoir des recherches sérieuses et crédibles sur l'impact des médias. Jusque-là, jusque dans les années 40-50, le modèle théorique qui prévalait par rapport aux médias, c'était le modèle dit de la seringue hypodermique. Une seringue hypodermique, c'est une seringue avec une aiguille qui va injecter directement quelque chose dans le corps de l'individu qui est visé. Le modèle de la seringue hypodermique, quand on parle de théorie de l'information, c'est de dire que les médias, quels qu'ils soient, télévision, radio, presse écrite, etc., quand ils apparaissent naturellement, on ne s'interroge pas sur leur efficacité. On dit que les médias ont des effets illimités, des effets directs et des effets permanents. C'est ça le modèle de la seringue hypodermique. Et il va falloir attendre la Deuxième Moitié du XXe siècle pour que certains chercheurs, au rang desquels Paul Lazarsfeld, le premier d'entre eux, vont s'interroger sur ce qui fait réellement l'effet des médias. Alors, s'il y a une efficacité forte, pourquoi ? Et est-ce que cette efficacité est vraiment absolue ? Comme le postulent les tenants du modèle de la seringue hypodermique, du modèle classique de la théorie des médias. Paul Lazarsfeld est né en 1901. Il est formé à la philosophie par le Cercle de Vienne, c'est-à-dire qu'il est positiviste. C'est-à-dire qu'il est scientifique, qu'il cherche des démonstrations claires à ce qu'il postule et pas des hypothèses farfelues et des démonstrations ésotériques. Donc, il cherche à faire des expériences scientifiques sur les médias. Et donc, il va publier des enquêtes sur diverses choses en sociologie. Il va se faire remarquer par la fondation Rockefeller, aux Etats-Unis, qui va lui donner la possibilité, dans le premier tiers du XXe siècle, de faire des travaux théoriques sur la manière dont la sociologie fonctionne au XXe siècle. Et petit à petit, il va s'intéresser au travail des médias. Son postulat, c'est de dire que les médias n'ont pas des effets comme ceux qui sont prédits par ceux de la soignure hypothermique. Il dit que les médias ont des effets limités, des effets indirects et des effets à court terme. Et son travail, en fait, cherche à montrer, à expliquer, pourquoi et comment les effets des médias peuvent être limités dans leur efficacité. Alors, la première théorie qu'il propose, c'est la théorie de ce qu'on appelle les filtres médiatiques. Les filtres médiatiques, ce sont des barrières théoriques qui existent entre le message projeté par le média et nous-mêmes. Des choses qui nous protègent, quelque part, de l'efficacité des médias. Il dénombre trois filtres, trois barrières qui sont ici sur le schéma. L'exposition sélective, la perception sélective et la mémorisation sélective, qui sont donc des choses qui vont faire qu'une partie du message ne nous parviendra pas. L'exposition sélective, d'abord, c'est probablement le plus facile à comprendre. L'attention que nous portons à tel ou tel message dépend toujours de la relation personnelle que nous avons avec l'information. Par exemple, à la télévision ou sur Internet, on ne recherche jamais, en général, que ce qu'on aime déjà ou ce avec quoi on est déjà d'accord, en fonction de notre position sociale, de nos opinions, etc. Cette exposition sélective, on peut la vérifier très, très facilement et de manière très spectaculaire avec Internet. C'est ce qui explique, par exemple, que lorsqu'on a une opinion sur Internet et qu'on en cherche la preuve avec des moteurs de recherche ou en cherchant des informations sur Internet, on va avant tout trouver des informations qui vont nous conforter dans notre idée. Pourquoi ? Parce que la manière dont on va rechercher va faire qu'on recherche des idées qui correspondent à ce qu'on pense. et rechercher la dénégation de ce qu'on pense, c'est extrêmement compliqué. Donc, Internet est un outil formidable qui nous renforce dans nos opinions, qu'elles soient valides ou qu'elles ne soient pas valides. Internet n'est pas un outil objectif. L'exposition sélective, c'est ce qui explique ça. Nous ne nous exposons qu'à des messages avec lesquels nous sommes déjà préalablement d'accord, ce qui renforce notre opinion. Je n'aime pas l'opéra, mais je ne vais pas regarder de l'opéra, donc je ne vais pas être convaincu d'aimer l'opéra. J'ai certaines opinions politiques, je vais avant tout lire les livres ou regarder les vidéos ou lire les sites Internet des gens qui ont les mêmes opinions politiques que moi plutôt que les autres, puisque les autres, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec moi. Donc, il y a une série de messages proposés par les médias qui ne nous parviennent pas. Alors, ça exclut certains médias en entier, mais dans un journal, par exemple, dans un journal quotidien d'information, un quotidien national, le soir, la Libre Belgique, peu importe, on ne va lire que les articles qui nous intéressent. Il est impossible de lire tous les jours tout un journal, c'est beaucoup trop, il y a trop d'informations, personne ne fait ça, donc on sélectionne, on sélectionne sur quoi ? Sur ce qui nous intéresse déjà. Et donc, forcément, on est renforcé dans nos opinions. Et il y a des messages qui ne nous parviennent pas. C'est l'exposition sélective. Dans les messages qui passent cette première barrière, eh bien, il y a une deuxième barrière qui est la perception sélective. Quand nous regardons un média, quand nous écoutons un texte, quand nous lisons un texte écrit, quand nous parcourons Internet, nous ne percevons qu'une partie des messages que nous recevons. Si on teste quelqu'un qui vient de regarder un JT, il ne va pouvoir restituer que 20 à 30% des sujets traités. Pourtant, dans un JT d'une demi-heure, il y a peu d'informations. En général, on dit toujours un JT d'une demi-heure, ça se résume sur une page à quatre. Les informations qui sont contenues dans un JT se résument sur une page à quatre. Et donc, il y a la mémorisation qui intervient aussi, on en reparlera, mais quand nous regardons l'information, même si on nous interroge juste après, pour éviter les questions de mémorisation, on est incapable de percevoir tout ce qu'on nous dit. On est un peu distrait, on cligne les yeux, on pense à autre chose, on ne lit pas les articles en entier, on coupe les vidéos avant la fin, etc. Donc, la perception sélective, c'est la partie des sujets qui nous parviennent, mais à laquelle nous ne faisons pas attention. Ce qui élimine encore une partie du message. Il existe enfin une troisième barrière, qui est la barrière de la mémorisation qui est sélective, puisque les messages auxquels nous sommes exposés et la partie des messages que nous percevons réellement, nous n'en mémorisons à long terme, en tout cas, qu'une partie. Et donc, forcément, il n'y a qu'une petite partie des messages qui vont influencer nos opinions, notre cadre de pensée, notre vision du monde. Voilà. Trois barrières médiatiques, trois filtres médiatiques, qui expliquent comment les messages des médias ne nous parviennent en réalité, pas de manière directe et irrépressible. Il y a des barrières. En 1955, Paul Lazarsfeld va proposer une autre théorie avec son élève Eliou Katz, dont on reparlera plus tard. C'est la communication à deux niveaux. Il appelle ça en anglais « two-step flow theory » pour expliquer comment l'information va couler, « flow c'est couler » de nous aux médias. Et en fait, il démontre, dans ses écrits, que l'information nous parvient rarement directement des médias. C'est lié évidemment au filtre. Il y a des choses que nous ne regardons pas, il y a des choses que nous n'écoutons pas, des choses que nous ne percevons pas. Mais donc, l'information nous parvient rarement directement à travers les médias. Les médias vont utiliser des leaders d'opinion, des gens qui vont dire aux autres gens et qui vont transmettre le message. Vous connaissez le principe du téléphone arabe, un mot qu'on se dit à l'oreille, qu'on se transmet d'oreille en oreille et forcément le message va se détériorer et donc le message transmis indirectement par les médias sera forcément moins efficace que le message transmis directement. Cette théorie dite des leaders d'opinion, de la communication à deux niveaux, elle va expliquer d'autres choses. Elle va expliquer aussi que les médias vont se servir de cela. Par exemple, dans la publicité, il y a d'innombrables exemples de vedettes, de personnages connus qui sont utilisés comme relais. Voilà. Le message transmis par le média va être transmis aussi par un relais. Plus la personne est connue, plus on lui fait confiance. Ah, Roger Federer utilise Gillette, le rasoir des champions. Philippe Henry aussi et Tiger Woods aussi. Eh bien, donc, c'est que forcément, c'est un rasoir qui vient. Ça ne se fait pas de manière aussi directe que ça, bien entendu, c'est beaucoup plus inconscient. L'image de la vedette en question va être projetée sur nous et à travers elle, l'image du produit. Et donc, on va avoir une image du produit qui sera altérée par l'image de la vedette. C'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Autre exemple plus récent, voilà, Nespresso, What else ? avec Georges Clunet. Publicité très rigolote avec des spots TV, etc. Cristiano Ronaldo, KFC. Je doute qu'il mange un seau comme ça de KFC avant d'aller jouer au foot, mais enfin, peu importe. Voilà. Communication à deux niveaux. Donc, on utilise, on peut l'utiliser en télévision, en publicité, pardon, pour transmettre une image qui va être renforcée, jointe à l'image d'un relais qui va être très porteur, parce que très connu, parce que très célèbre, par ailleurs. Alors, l'école de Francfort. L'école de Francfort est un des grands pensées qui vont critiquer Paul-Lazarsfeld. Paul-Lazarsfeld a été assez mal reçu quand il a publié cette théorie, parce que l'opinion générale de la classe intellectuelle, des profs du NIF, des sociologues, etc., elle est généralement très méfiante par rapport aux médias. Alors, quand quand L'Alsarsfeld propose cette théorie où il a l'air de dire quelque part « oui, non, mais les médias ne sont pas si dangereux et donc, voilà, on peut tout à fait voir qu'il y a des freins à leur influence et qu'ils ne sont pas si efficaces que ça », bien entendu, les intellectuels et les penseurs des médias à ce moment-là réagissent en disant « mais non, ce n'est pas vrai, les médias, c'est des choses qui sont dangereuses, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas rabaisser leur pouvoir ». Alors, trois courants critiques principaux qui vont aller à l'encontre des théories de L'Alsarsfeld. L'école de Francfort d'abord, on parlera ensuite du paradigme politique et du paradigme technologique et surtout de Marshall McLuhan qui est le plus connu. L'école de Francfort, c'est un nom qui est donné dans les années 50 à un groupe d'intellectuels allemands, notamment Jürgen Habermas et Alex Honnett que vous ne connaissez probablement pas, qui sont des penseurs très connus du début du XXe siècle. Avec d'autres personnes connues comme Eric Fromm, par exemple, Théodore Adorno, etc., Max Horkheimer, je ne vais pas faire du name-dropping, ce sont des gens qui sont très connus dans la sphère intellectuelle, philosophique, sociologique, mais qui sont fatalement moins connus du grand public. Donc l'école de Francfort, c'est un nom qu'on donne à ce courant de pensée dans les années 50, mais le projet date du début des années 20. Début des années 20, il faut savoir qu'on est en pleine crise communiste, crise du marxisme allemand, début de l'Union soviétique, révolution en Russie et naissance de l'URSS. et l'école de Francfort propose un projet critique qu'on peut résumer en quatre grands points. D'abord, le principe d'une théorie critique, contrairement aux pratiques usuelles en sciences sociales, se veut réflexive, c'est-à-dire que l'objectivité en sciences sociales doit découler d'une autocritique. L'autocritique est un truc qui est au cœur des théories communistes et marxistes. La deuxième chose, c'est qu'on va s'inscrire dans un champ interdisciplinaire, donc ne pas se limiter à un seul type d'études pour en tirer des conclusions. La troisième chose, définir son propre ancrage contextuel, donc reconnaître qu'on est d'héritage marxiste et communiste et en tirer des conclusions. Et surtout, le rejet d'une théorie unique et l'acceptation de théories qui ne sont pas unifiées et que chacun puisse avoir son opinion au travers d'une épistémologie, donc d'une méthode qui soit identique. Donc, que dit l'école de Francfort de Paul Lazarsfeld ? Lazarsfeld, lui, son postulat de départ, c'est de dire « Ah oui, mais les médias vont indiquer aux gens ce qu'il faut penser. » Et si on part de ce postulat-là, alors oui, effectivement, on peut montrer qu'il y a des limites à l'influence des médias et que les médias ne disent pas tant que ça aux gens ce qu'il faut penser. Leur pouvoir de suggestion est assez limité. L'école de Francfort dit à Lazarsfeld « En fait, le postulat de base est faux. Les médias disent aux gens ce qu'il ne faut pas penser. » Les médias vont communiquer des idées qui appartiennent toutes à l'ordre établi, même des médias contestataires, vont se baser sur une vision du monde qui est commune parce que sans ça, ils n'auraient pas le succès qu'ils doivent avoir. Et donc, les idées adverses, les idées subversives, y circulent très difficilement. D'ailleurs, les tyruiciens de la conspiration sont avides de ça. Les romans d'espionnage aussi, on sait que, ben voilà, il y a des opinions, il y a des documents, il y a des informations qui seraient cachées du grand public, etc., et qui ne circulent pas. L'école de Francfort n'est pas une école paranoïaque et féru de romans policiers, non. Les tenants de l'école de Francfort disent donc simplement à Paul Lazarsfeld qu'effectivement, les filtres qu'il cite sont des freins à l'efficacité des médias dans le sens médias moyens de suggérer aux gens des choses positives, mais en réalité, ils se trompent. Le rôle des médias et la vraie puissance des médias, elle est cachée et elle est beaucoup plus insidieuse que ça, puisque les médias sont avant tout des représentants de l'ordre établi. Quand vous regardez la télévision, ben, vous regardez forcément une télévision qui a fait l'objet d'une autorisation par l'État, puisque l'État doit attribuer des licences pour la télévision et donc forcément les organismes de télévision, les chaînes de télévision vont proposer des choses qui sont peut-être pas censurées, peut-être pas formatées, mais en tout cas limitées dans leurs effets, d'une part pour respecter la législation et d'autre part pour plaire aux plus grands membres. Donc, on a un paysage médiatique qui va forcément être relativement uniforme et qui va empêcher de penser hors du cadre. Voilà, ça c'est le vrai problème pour l'École de Francfort des médias et leur vraie puissance. Ce n'est pas la seule critique que Paul Lazarsfeld va essuyer. Il va également être critiqué par son ancien assistant Eliou Katz qui va finir par critiquer son maître, Lazarsfeld, dans le cadre de ce qu'on appellera le paradigme politique. Donc, selon Katz, en fait, les médias sont avant tout des producteurs d'informations, d'agendas et d'espaces publics. C'est-à-dire qu'il reprend un petit peu ce que dit l'École de Francfort. les médias ne disent pas aux gens ce qu'ils doivent penser. En fait, les médias disent aux gens à quoi ils doivent penser. Peu importe que vous soyez pour X ou pour Y dans l'élection qui vient de se dérouler, il est un fait que nous vivons dans un pays où l'élection est ce dont nous parlons, à l'exclusion d'autres sujets dont on ne parlera pas et qui n'ont pas leur place dans les médias. Ça s'appelle de la fixation d'agendas. Dans les années 70, on parlait de agenda settings et c'est une théorie qui a été mise au point en rapport avec la guerre du Vietnam et qui a été très bien comprise par les Américains puisque, par exemple, pendant la première guerre en Irak, juste après les attentats du 11 septembre 2001, les médias américains nous ont beaucoup parlé et les médias européens aussi nous ont beaucoup parlé du sort des femmes afghanes, du danger de la philosophie des talibans, de l'extrémisme islamiste, etc. Ce qui détournait l'attention du public des exactions qui étaient commises de l'horreur de la guerre parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des bombardements, il y a eu des civils tués, etc. Et donc, l'agenda de la pensée, il est fixé par les médias oui, alors, on fait la guerre en Irak, pourquoi faisons-nous la guerre en Irak ? On va l'expliquer, on va vous parler de, quelque part, ce qui arrange les tenants de la guerre et pas du reste. Attention, ne pas tomber dans la théorie de la conspiration, il est clair que c'est un effet normal des médias et que, bien entendu, il existe aussi des médias alternatifs qui vont proposer des choses différentes. Mais en tout cas, les médias vont mettre à l'agenda des choses et en oublier d'autres. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Là, nous sommes en pleine période de confinement. Au moment où j'enregistre ce cours, pendant le confinement, on parle du confinement, on parle du virus, on parle de l'épidémie et on oublie un peu trop vite qu'il se passe d'autres choses dans le monde. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes beaucoup plus graves techniquement que le problème du virus, des problèmes d'environnement. Ces problèmes-là passent au second plan parce qu'il y a une actualité qui fait la une. Avec des effets pervers, notamment le fait que ce qui fait la une ne dure jamais. Donc, même si un sujet intéressant se retrouve à faire l'actualité des journaux, à un moment donné, il disparaît. Et puis, avec des choses qui peuvent être mises à la une, notamment avec des gens comme Amnesty International qui a bien compris l'idée de la fixation d'agenda. Amnesty International, au départ, ne travaillait pas avec Internet. Quand il n'y avait pas Internet, Amnesty existait déjà. Et le credo d'Amnesty, c'est de dire nous allons attirer l'attention sur des choses pour lesquelles les méchants souhaiteraient que ça ne se sache pas trop. Par exemple, des prisonniers politiques qui sont emprisonnés et qui sont torturés ça ne fait pas très bien à la une des journaux. Donc, si Amnesty International en parle, si Amnesty International fait en sorte que le grand public s'y intéresse, l'idée de départ d'Amnesty International c'était de dire on est au courant d'une situation, on fait appel à nos membres, nos membres écrivent une petite lettre au dirigeant politique qui est en train de faire des choses pas très chouettes et tout d'un coup, cette personne se retrouve avec 1000, 2000, 10 000, un million de lettres et se dit oups, ce que je pensais qui passait inaperçu finalement ne passe pas tant que ça inaperçu et ça devient beaucoup plus difficile évidemment de faire des choses pas très nettes. Voilà, donc Amnesty International est un bon contre-exemple, un bon exemple d'utilisation des théories du paradigme politique qui donc vont encore aussi à l'encontre de Marshall, pardon, de Paul Lazarsfeld puisque les tenants du paradigme politique Eliud Gatz en tête disent alors oui, oui, Paul Lazarsfeld a raison en tant qu'outil de transmission d'informations en tant qu'outil qui dit aux gens pensez cela il y a des filtres médiatiques il y a la communication à deux niveaux etc. Les médias ne sont pas très efficaces mais en réalité le vrai pouvoir des médias il est dans la fixation d'agenda il est dans le fait de dire on va parler de ça et pas d'autre chose voilà, ça c'est très important. La troisième critique qui a été faite par rapport à Paul Lazarsfeld n'est pas une critique directe c'est plutôt un courant de pensée qui va un peu plus loin c'est le paradigme technologique c'est Marshall McLuhan et ça on en parlera dans le module suivant.